Et on va parler tout de suite gastronomie avec notre invité. On accueille tout de suite notre invité, on parle gastronomie. Bonjour chef ! Bonjour à vous. Je me permets de vous appeler comme ça, c'est un tout petit peu familier, effectivement, mais je le disais, on est là quand même pour parler gourmandise et gastronomie. J'ai une première question à vous poser. Vous êtes, Jean-Bruno Gosse, le chef de la table des climats à Dijon. Alors les climats, c'est important, on parle des climats de Bourgogne, c'est un terme très particulier. C'est quoi les climats en Bourgogne pour ceux qui ne sont pas de la région ? On peut le rappeler ? Justement, c'est une question vraiment intéressante, parce que quand on parle climat, on ne parle pas forcément de pluie et d'autant. On parle vraiment d'un endroit parcellaire, et puis bien souvent, c'est en relation avec le vin. Donc les climats de Bourgogne, on discute vraiment de la parcelle du vin, la parcelle d'une application. Exactement, et c'est comme ça qu'on retrouve le vin. Ça tombe très bien, parce que votre restaurant, vous le dites vous-même, c'est un défi, je vous cite, « vinostronomique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, c'est un défi vinogastronomique. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, on s'appelle la table des climats, donc je vais vraiment mettre en relation un climat dans son ensemble, c'est-à-dire que je vais aller chercher un produit, en particulier avec un producteur, que ce soit une viande, une épice, un alcool particulier. Et puis ensuite, je vais travailler dessus, donc avec un accord vin du même climat. Donc on va vraiment jouer cette carte du climat et vraiment faire découvrir aux gens qu'un climat, c'est une appellation, mais c'est aussi une possibilité de création de plats. Oui, c'est un mariage en quelque sorte. Vous êtes sensible à quelque chose ? C'est la cuisine végétarienne, c'est-à-dire ? Ben disons que moi, j'y ai toujours été sensible depuis quelques années. Déjà parce que je pratique au quotidien chez moi, et puis ensuite parce que c'est surtout une question aussi parfois de bien-être animal, même si moi je travaille forcément avec des artisans qui sont vraiment dans le respect des produits. Mais c'est sûr que je ne cautionne pas forcément la surenchère de production de viande en termes internationales, donc je travaille beaucoup le végétarien et je lui donne un véritable attrait gastronomique. Vous avez un exemple d'un plat végétarien ? Donnez-moi fin. Ben disons qu'un des plats emblématiques de la Bourgogne, c'est l'œuf en merrette. C'est un œuf au vin rouge que bien souvent on pratique après avoir fait un bœuf bourguignon. Donc moi, je travaille vraiment sous une forme végétarienne totale. C'est-à-dire ? Ben disons que ma sauce vin rouge, elle n'est pas faite avec de la viande, elle est vraiment faite avec des réductions, avec des tannins. Et puis du coup, je travaille vraiment là-dessus et on retrouve vraiment les marqueurs logiques et même quelqu'un qui mange de la viande, il s'y retrouverait complètement. C'est génial, en plus exceptionnel l'œuf en merrette. Franchement, c'est formidable. Il y a un plat que vous vouliez nous présenter. Je crois que c'est à votre carte. En ce moment, ce sont des carpaccio de terre et de mer. Oui, je suis en train d'essayer de travailler sur un carpaccio terre et mer, en effet. Donc encore une fois, je vais mettre une connexion avec la Bourgogne. En Bourgogne, on a le jambon persillé. Oui. Et donc, je vais travailler un jambon persillé, donc avec du poulpe, malgré le fait qu'on soit à un des endroits en France les plus loin de toutes les mers de France. Je ramène quand même un petit peu de moi dans la cuisine parce que j'ai toujours vécu à la mer. Et donc, on pratique un persillé de poulpe. Donc, on cuit le poulpe, etc. Et puis, on l'assaisonne avec ail, persil et puis un bouillon. Donc, un bouillon marin. Et de ça, on va le passer à la troncheuse justement pour faire un carpaccio. Donc, on travaille vraiment à terre et mer jambon persillé, finalement. Et puis, je lui apporte aussi cette touche climat en prenant mon cochon dans une région de Bourgogne. On peut l'acclimater tout de suite avec le vin qui va avec. C'est formidable. Vous m'avez vraiment mis en appétit. En plus, j'adore le poulpe et le jambon persillé. Comme quoi, il fallait vraiment y penser. Merci beaucoup, Jean-Bruno Goss. Merci à vous. Vous êtes le chef de l'établissement La Table des Climats. C'est à Dijon, en Côte d'Or. C'est magnifique. Et je vous conseille d'ailleurs d'y faire un tour, en tout cas. Il est 9h52 sur Sud Radio après la gastronomie. On reste dans la culture française. Place à la musique avec Guy Carly. C'est magnifique. C'est magnifique.